et bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis avec l'ami t'épouse et on va parler un petit peu des nouvelles cartes tout simplement qui sont sorties est ce que tu vas bien oui je vais bien toi je vais très très bien alors nouvelle carte chamane healing wave ça veut dire quoi ça veut dire vague de soie c'est ça ouais excellent alors qu'est ce qu'elle fait nouvelle carte chamane pour trois de mana restaure 7 points de vie donc ça peut être sur nous ou sur la série de victor ce qui est bien mais pas ouf là pour le moment c'est correct mais 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 il y a l'effet jout donc révèle un minion de chaque deck si le vote a plus gros coup ça restaure 14 points de vie ça c'est ouf le problème du chamane jusqu'à présent le chamane mid les games qu'on connaît c'est qu'il manque de soie tout simplement il manque des robots de soie voilà et là on nous propose un gros gros soie donc là c'est du lourd pour le chamane deux exemplaires ce serait un petit peu trop situationnel mais une carte dans le deck moi je dis certainement ça peut être joué après faut voir parce que les nouvelles cartes chamane qu'on a vu avait un faible coût en mana il y a l'effet jout donc il faut qu'on remporte la jout donc il faut des cartes late game je pense pas que ça sera à jouer avec les chamans totem et ça il y aura un autre chamane je pense on va peut-être avoir chamane late game avec neptulon bon on connaît déjà cette liste là qui a parfois du mal à s'imposer dans une méta très agro mais si pourquoi pas descendre un petit peu qu'on voit bien les nouvelles cartes qu'on ne les gêne pas descendre plus bas encore 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 voilà parfait alors 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 nouvelle carte neutre ice hole je suis pas fan alors 10 10 pour 9 de mana charge ne peut pas attaquer le héros j'aime pas alors je comprends que tu n'aimes pas parce que quand on joue un peu ce genre de cartes on se dit oui il ya le petit côté face là il faut se dire que ça peut gérer un peu n'importe quoi sauf que par exemple une isera ça gère pas une isera oui un tyrian tu fais quoi contre un tyrian avec ça c'est cool mais ça passe pas et c'est surtout qu'en fait autant tu peux gérer la première carte que tu vas mettre qui est sur le board imaginons mais après si le mec décide de plus poser de board elle te sert à rien en fait tu peux rien faire avec non mais tu vois ce que je veux dire par exemple contre mage prise par exemple voilà il ya des decks contre lesquels elle sera pas intéressante donc euh disons que c'est une bonne carte d'arène par exemple ça peut être une bonne carte etc mais en ladder en déconstruire c'est pas sûr et certains vont certainement évidemment me dire oui mais tu l'as silencer etc c'est trop cher honnêtement c'est trop cher d'aller silencer ça déjà vous ne pouvez pas le silencer le même tour voilà à moins de jouer un orion notre chaman mais c'est trop compliqué c'est deux cartes pour non c'est pas intéressant c'est une carte à potentiel mais pour le moment je pense que l'arène elle va être très forte par contre tu as raison voilà exactement passons à la suivante où je la découvre aussi là 6 plunder 6 7 pour 6 donc des bonnes stats à première vue et mec ouais pas tourbillon quand vous piochez cette carte d'il après des gars à tous vos minions donc c'est seulement à nos minions donc ça ça fait un point de dégâts à tous les à tous vos serviteurs donc ça peut comboter avec la collette ça peut comboter avec la fabricante ça peut comboter malheureusement avec les grimm patrons cartes à gros potentiel honnêtement il y a gros potentiel avec les execs évidemment donc j'aime beaucoup est ce qu'on sera la placer tour 6 je rappelle il ya des grosses cartes tour 6 il ya touristan il y a sylvanas il ya les vierges je sais pas mais qu'on est à gros ça peut être très fort donc ah ben non justement ça marche que sur nos serviteurs donc oui moi j'aime beaucoup mais à voir à tester à voir dans les decks pas sûr que sera joué mais ça a l'air oui ça marche pas du côté exact ça ne marche que sur nos minions ok ok donc on les découvre vraiment c'est là je les découverte je pense qu'elle a paru hier donc tu peux peut-être nous en parler de deux pour deux deux pour deux mais moi je trouve pas ça ouf donc quand la description donc contre votre minion attaque le héros adverse on reçoit une pièce sauf que sauf que contre les agro c'est une carte qui gère pas grand chose qui va souvent se faire gérer avant de pouvoir faire quelque chose peut-être un jongleur si on a de la chance mais c'est pas sûr donc dans quel cas on ne chopera pas de pièces contre un contrôle ça marchera pas vraiment ok les pièces sont intéressantes pour le voleur mais la carte est très faible la carte est très faible c'est le camouflage à la limite ouais il y aurait moyen de faire quelque chose mais la sans le camouflage il y aurait fallu camouflage je pense il y a un petit mois donc autant on a quelques bonnes cartes l'avant autant celle-là je suis pas confiant alors ça c'est nul celle-là les gens sont acharnés dessus et je comprends donc acharnés genre en mode trop fort non mode c'est de la merde donc ça coûte trop cher alors en gros l'idée c'est quand elle meurt elle évoque une autre donc la même la copie à l'infini mais bon à l'infini tant qu'on la silence pas en gros ça revient mais c'est 4 de mana c'est 4 de mana ça aurait été 3 de mana c'était plus intéressant mais là et encore c'est une 1-1 une 1-1 ça gère rien c'est de la merde enfin tu vois genre pour quatre une 2-1 là j'aurais dit why not une 2-1 ça peut commencer à chercher des 3-2 ça peut gérer plus de trucs tu vois 1-1 c'est trop faible et j'aime bien ce côté de mécanique de rip-hop à l'infini et que le seul counter c'est le silence mais je trouve que 1-1 c'est trop faible sans démoner c'est ce qu'on arrivera à en tirer profit je pense pas je pense que pour moi la plus viable des quatre l'a révélée c'est celle-là je pense aussi bien sûr c'est celle-là pour moi la mieux voilà donc oui très intéressant tout ça en tout cas certaines on peut descendre est ce qu'il y avait d'autres cartes dont on n'a pas parlé je ne sais plus descend 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 attention qu'on le voit bien sur le retour ah si on en a déjà parlé c'est vieux ça oh tu oh non ah oui oui c'est vieux ça ben là le healing wave on en a parlé descend encore descend 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 on a parlé c'est de la celle-là aussi ah ok nouvelle carte qui a été révélé par lemonde.fr c'est chelou quand même c'est qui révèle des carter stone pourquoi pas alors c'est une 1 2 pour 2 une neutre et le cri de guerre c'est donne un minion plus 2 d'attaque en permanence à première vue donc c'est comme un sergent grossier sauf que le bonus reste en permanence donc pourquoi pas avec les boucliers d'yva du paladar etc c'est pas dégueu sauf que c'est une 1 2 oui oui non et ça c'est trop dégueulasse du coup du coup pour moi c'est un sergent grossier en plus faible alors ça peut être joué qu'en pâle là parce qu'en fait plus d'attaque en gros on prédit que c'est une 3 2 pour 2 tu vois dans le délire c'est ça ouais une 3 2 pour 2 c'est pas c'est pas exceptionnel c'est pas dégueu c'est pas exceptionnel non plus surtout si on a pas de board donc le plus d'attaque il est bien dans le cas où tu peux l'additionner avec un bouclier divin ça rajoute une plus value mais sinon mais honnêtement autant jouer des sergents grossiers avec son retour plus rapide ok le bonus reste pas mais en général quand on met le bonus c'est souvent que pour un trade donc carte intéressante quand on n'a pas beaucoup de cartes etc mais il y a mieux actuellement dans la méta je pense donc je ne la vois pas jouer est ce qu'il y a encore d'autres cartes qu'on n'a pas vu ah oui 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 très intéressante carte là en tout cas il ya beaucoup de monde qui en parle moi j'en avais bien tranché dessus c'est le astral communion oui c'est ça alors pour 4 de mana tu gagnes 10 cristaux de mana donc tu fais full et certaines discards de tout donc en gros tu perds toutes tes cartes alors c'est intéressant pour certains dans un druid full tour avec plein de gros ton isera ragnaros etc sauf que si elle arrive tour 6 donc ça tour 8 tour 9 tour 10 ça me paraît pas c'est bon c'est mort c'est une carte de merde et à côté de ça si tu la pose même tour 4 il faut être sûr de choper un ton derrière directement parce que si pendant deux tours tu choppes une colère une croissance ou autre c'est vrai c'est pas gérable parce que tu peux pas te mettre deux fois cette carte là dans un deck pour moi c'est trop situationnel et une fois c'est pas rentable et si tu l'as pas tour 4 c'est baiser donc je la vois pas je la vois pas jouer donc un petit peu déçu par cette carte là aussi après peut-être que certains arriveront à créer des decks qui parfois gagnent gros des games à un deck un peu all-in mais ce sera jamais que ce soit du all-in à mon avis de l'achat enfin c'est trop de chance eh ben voilà je pense qu'on a fait un peu le tour des dernières cartes donc voilà voilà un petit peu ce qu'on se compensait des dernières cartes pour montrer un peu la carte shaman la voilà vraiment celle qui m'intéresse un peu le plus donc n'hésitez pas justement à nous dire votre avis dans les commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo oui moi tu dors tout est fort ciao